... Les Beaux-Arts de Paris, c'est près de 800 élèves qui sont là en permanence, étudiants, et qui se passionnent évidemment pour l'art contemporain. Ça représente leurs futures aventures. Et lorsqu'ils vont au Salon de Montrouge, ils rencontrent ce qu'ils espèrent être, c'est-à-dire sélectionner pour être dans le grand débat, le grand dialogue de l'art d'aujourd'hui. Et au fond, c'était très normal que ces carrières naissantes au Salon de Montrouge, vous savez que le Salon de Montrouge, ça a été des centaines d'artistes révélés et découverts depuis des années, et bien c'est tout à fait normal qu'il y ait une attention particulière de l'École des Beaux-Arts pour ce Salon. Il se trouve que les amis du Beaux-Arts de Paris, qui accompagnent tous ces étudiants et ces artistes qui viennent de sortir des Beaux-Arts, ont une attention particulière pour les talents en train d'émerger, les nouveaux langages qui s'inventent. Et donc ils souhaitent qu'il y ait un prix des Beaux-Arts de Paris, financé par eux, et qui soit remis à un des lauréats. Il se trouve que le lauréat ne sera pas forcément un étudiant des Beaux-Arts, mais ça sera forcément un jeune artiste en dialogue avec ceux qui peuvent se penser, se communiquer, s'étudier aux Beaux-Arts de Paris. Donc c'est la jeune création, dans ce qu'elle a de mieux à un moment donné, cette intensité, on souhaite qu'elle soit partagée avec les étudiants des Beaux-Arts. C'est pour ça que les Amis des Beaux-Arts partagent, lancent et accompagnent des jeunes artistes du Salon de Montrouge.